Beaucoup de tristesse se j'ai dit et de la consternation aussi à la levée de corps de Elvire Mbarga, épouse Chapuis, la fille du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Elle s'en va à 35 ans à la fleur de l'âge, départ accompagnée par les prières de l'archevêque métropolitain de Yaoundé et par la compassion des hautes personnalités de la République. A l'hôpital général de Yaoundé, Luc, bienvenue au Nana. 35 ans de vie et voici que le destin l'oblige à fermer définitivement les yeux sur le monde et à entamer son voyage pour l'éternité. Celle qui s'en va a laissé transparaître sur sa trajectoire la noblesse et la fidélité, signification d'Elvire, prénom que lui avaient donné ses parents lorsqu'elle naît le dimanche 20 septembre 1987. Présent dans ce salon permanent de la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, le père et la mère au cœur meurtri par la douleur, la fatrie affaiblie par le départ plus que de l'un de ses membres, les amis et connaissances venus soutenir la famille attristée. Douloureux peut-être, mais l'espérance chrétienne appelle à penser autrement. Nous sommes sûrs que par nuit, Madame Elvire rentre dans la vie éternelle, que le sursaut spirituel nous habitons en ce moment, car le tracé de cette vie nous conduit vers le Seigneur dans sa plénitude et dans son pouvoir infini de redonner vie après la morgue. Après la morgue, c'était le tour de la cathédrale Notre-Dame des Victoires d'accueillir une messe pontificale avant que le cap ne soit mis sur le village Insas Zomo dans la commune d'Nkulafamba, département de la Mufu et Afamba, où l'inhumation aura lieu ce vendredi. Triste la séparation, difficile est le départ dans l'au-delà d'un être cher. Un enfant qui s'en va avant ses parents, concernation et larmes. Merci de vous. Merci d'avoir été la personne que tu étais dans nos vies. Elvire Mbarga, épouse Chapuis, une étoile filante qui n'a pas moins été une belle âme. La famille naturelle comme tout le village Insas Zomo l'ont fait savoir à tous qui sont venus les entourer de leur amitié, eux qui vivent depuis quelques semaines une peine indescriptible. L'amour du prochain. Toujours à sa façon, Elvire était aimé aider les gens. Elvire pensait beaucoup aux autres avant de penser à elle-même. C'était vraiment cette très grande force. Et puis le chef de famille ? Elvire, fille de partage. Elvire, fille d'ouverture, fille du monde. Du monde au sens noble. Elle est partie comme ça, c'est parce que Dieu ne voulait pas que sa vie soit polluée. Pas d'autre chose, parce qu'il voulait la récupérer. Aux uns et aux autres, le célébrant principal n'a pas manqué de rappeler qu'en Christ, en qui la disparue a toujours cru, la mort est loin d'être une fin de vie. Aujourd'hui, nous l'avons compris, elle a su assumer son destin en acceptant la décision divine. Nous la connaissons. Dieu est venu la chercher pour une vie sans fin. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni.